bonjour ici sigfried82 nous voilà pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ben là pour l'instant vous allez voir des le jeu ultimate cosmos donc là pour l'instant vous verrez atlas qui fait des attaques spéciales en même temps je voulais passer un petit message personnel parce que voilà utile ultimate cosmos et cosmos est un jeu gratuit fait par icard et atlas et je trouvais ça dégueulasse ceux qui avaient piraté le jeu et qui avait revendu des parties parce que ça ça pourrit le travail d'icard et atlas je trouve ça c'est dégueulasse et après je vois pas pourquoi il y a eu des polémiques sur le système de dons qu'ils ont fait parce que un don c'est on le fait si on a envie si on n'a pas envie on le fait pas je vois pas où est le souci surtout que bon il passe pas mal de temps dessus donc voilà il passe des fois leur week-end leur soirée quoi voilà c'est un énorme projet quoi donc revenons sur le jeu donc les points positifs du jeu ultimate cosmos donc il y a un site voilà pour ce jeu fait par icard et atlas qui sont deux frères donc le point positif c'est que le graphisme est vraiment super et après la jouabilité vraiment sympathique aussi et puis il y a plein de personnages qui n'y a pas qu'on voit pas d'habitude donc après je peux dire aussi que voilà les points négatifs je dirais que c'est un peu les bugs sauf que tout est relatif on mettra ça entre parenthèses parce que les bugs ils les corrigent bon c'est vrai que des fois il y a des bugs qui sont pénibles mais c'est souvent corrigé et après peut-être le dernier truc je dirais qui pour moi est un peu embêtant mais c'est peut-être pas possible pour eux de régler le ce souci c'est qu'il y a il n'y a pas vraiment de point de sauvegarde comment dire ça veut dire vous jouez au jeu vous battez 10 personnages vous arrêtez le jeu et vous étiez l'ordi il n'y a rien qui va enregistrer votre progression et ça je trouve ça un tout petit peu dommage parce que disons que si vous revenez le lendemain pour allumer votre ordi il va falloir vous rebattre les 10 personnages ou alors il faut laisser laisser le jeu allumé pour pouvoir y revenir le lendemain c'est juste un des points que je trouve c'est dommage mais peut-être qu'ils peuvent pas faire autrement je sais pas c'est quand même peut-être pas facile de faire un jeu comme ça en attendant bravo à eux parce que le jeu est vraiment super donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse maintenant que je vais faire plusieurs vidéos différentes voilà donc là je vous laisse avec avec d'autres combattants donc il y aura des spéciales tout ça donc là ça après c'est des combats il y aura des spéciales et tout ça pour vous montrer un peu le jeu la richesse du jeu il est vraiment super voilà encore bravo à icard et atlas voilà je mettrai les liens dans la description et bonne vidéo à tous bonne journée ou bonne soirée bonne matinée aussi bye j'ai j'ai C'est parti. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501